C'est toujours graphique et chic. C'est surtout du blanc, beaucoup de bronze, un peu de noir, des flashes de couleurs et des coupes toujours sexy qui allongent et affinent la silhouette. Parfois une jupe agodée ou point de foulard qui font la jambe longue et jolie et des asymétries que l'on adore, c'est Roland Mouret, of course. C'est un pilier, je pense, cette collection. Parce que j'aborde des nouveaux volumes, j'aborde des nouvelles silhouettes et en même temps je les lis à mon travail. Et c'est une image de femme, je pense, qui est vraiment de maintenant. C'est toujours un plaisir de pousser un peu plus loin. Et puis je pense aussi que c'est une question d'âge et de carrière. Plus on évolue dans ce métier, plus on veut pousser des détails, on veut aller plus loin. Oui, c'est la différence entre un steak et un bon cassoulet. Il y a une agressivité, il y a une agressivité de la vie et en même temps, il y a une recherche de perfection. Donc je pense qu'en tant que créateur, on est là pour projeter une vision de notre monde et moi c'est ma vision. C'est cette recherche de perfection, mais en même temps en sachant qu'il y a des coups de poing à prendre actuellement et on est obligé d'y les prendre. Je pense que c'est ce qui me définit maintenant, c'est tout ce qui est caché, toutes ces petites choses où il faut vraiment regarder, où il faut avoir une vraie curiosité et chercher. C'est vrai que je suis quelqu'un qui préfère les dos, je suis quelqu'un qui préfère les petites choses qui font que l'histoire continue. La vie nous oblige quand même de toujours être capables de bouger rapidement et je pense que c'est une collection basée sur le mouvement. Choisir va être un vrai casse-tête chinois. Au fait, avez-vous remarqué les souliers et les sacs ? Non ? Eh bien, recliquez.